Bonjour à tous et bienvenue sur la TVNACAZU où vous le savez bien, je vous fais plein de batailles de biplans, et aujourd'hui c'est donc une nouvelle bataille de biplans avec encore les anglais, parce que bon seulement je suis bien avec les anglais, pour une fois je commence par le gladiator et pas par le swordfish, parce que je sais pas, je vais me défouler dès le début, vous voyez, avoir une bonne puissance de feu, avoir mes 4 canons, qu'on voit, non il n'y en a que 2 pardon, mes 2 gros canons, donc je crois qu'il y en a plus que 2, mais bon je ne les vois pas, tant pis. Qu'est-ce que j'ai vu à droite ? Oula, Hurricaine, je sens bizarrement que je vais pas peut-être avoir à faire qu'à des biplans, il est quand même beau cet avion, puis il est bien fait, moi je trouve vraiment que, il est beau. Bon, première cible, alors BB1 on va éviter parce qu'il a des gros canons à l'avant et un mitrailleur assez balaise à l'arrière, puis bon il y a tous ces potes qui arrivent derrière, bien évidemment. Est-ce qu'on va se tenter à Hurricaine tout de suite, dès le matin comme ça ? Oui, parce que oui, on est le matin, alors à quel jeu finit, il doit être pas loin de 10h, oula. Je pense que cet homme mérite de mourir. Où est-il ? Ok, je l'ai hide là. Ok, je tourne beaucoup moins bien que lui. Petite bataille, qui a le mérite pour une fois d'être serré. Suis-je au-dessus de la flaque de quelqu'un ? On dirait que je prends plein de coups de canon, mais je suis pas trop d'où ça vient. On dirait aussi que je suis pas la personne visée par les canons. Ok. J'ai vraiment du mal à le viser, parce que j'ai plus du tout de vitesse. J'essaie de rester au-dessus de lui, du coup, histoire de garder ma domination au-dessus et derrière. Mais bon, c'est compliqué. Ah, je galère ce matin, je vous jure. Je vais me pencher en même temps que mon avion, c'est grandiose. Comme quand on était petit, qu'on jouait à la PlayStation pour aller toute première fois, quoi que moi, je le fais encore. Au moins, je le touche, c'est déjà ça, mais ça a pas l'air d'être des coups extrêmement critiques. À force que je crains d'un collision, les gars, les amazelles miennes, évidemment. Ah, bah tiens, j'ai pris un coup. En plus, j'ai plus du tout de vitesse. Ah oui, mais c'est mes ailerons compris. Ah, Nine, non, non. Oh là 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 là. Contrôleur de l'aile arrière en hommagé, et voilà. C'est triste. Tout ça pour rien, je suis un peu triste là-bas. Vraiment, j'ai le seum. Bon, c'est parti. Le gars a mis un coup, et c'est défini, quoi. Un petit Kiddix, c'est japonais. C'est du début de la Seconde Guerre mondiale. H1, du coup. Quoi qu'il est déjà détruit, tant pis. On va en faire un autre. Bah tiens, Kiddix, celui d'après. Ah, je vais rien faire à cette partie, vous allez voir. Pour me venger, après j'irai prendre des vrais avions de chasse. Peut-être que je vous filmerai la scène. Filmer la vidéo, oui. C'est conceptuel. On va dire que je vais faire, sinon. Oui, je tourne tranquillement, comme vous pouvez le voir. Par contre, je me fais allumer, là. J'aime pas trop. Au pire, je vais prendre le contrôle de la mitrailleuse, et puis je vais essayer de me le faire moi-même. Bon. Eh bien, il est en feu, mais c'est pas à cause de moi. Ben voilà. Ça lui apprendra à vouloir essayer de m'allumer. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer un bel atterrissage, qu'on ne voit pas souvent dans les vidéos. En plus, c'est pas compliqué, je vais aller super vite, de toute manière. J'ai pas trop de gros problèmes à me poser. Mon avion est bien rouge. En plus, la base est attaquée. Ils vont les péter avant que j'arrive, vous allez voir. Allez, on y croit. Il y a un avion juste au-dessus. On va le guetter, il ne faut pas trop prendre de claques. Je joue à mes alliés, bisous, si bien que moi. Même la flaque a pas l'air d'essayer de descendre correctement. La flaque, c'est la EDCR, pour ceux qui ne savent pas, c'est les tirs anti-aériens. C'était la zone, une flaque, quoi. Où toutes les zones où les tirs anti-aériens étaient réunies, il me semble, que je ne dis pas trop de bêtises. Je sais que je voulais me peser, mais... Me poser, enfin me peser. Je vais pas réussir à le toucher. Donc on va se poser, hop. Oulala, il me met des gros coups de bombe. C'est pas bon. J'ai pas de volet, donc ça a rien décidé de mettre les volets d'atterrissage. Voilà. On se pose tranquillement. Sur cet avion, c'est pas comme s'il y avait les freins. On va se garer tranquillement. Atterrissage, réparation, donc 30 secondes. On va pouvoir admirer le combat arrière, du coup, qui se passe. Où est-il ? Ah, le bombardier est ici, non, bah... Je sens que je vais me prendre une monte sur la gueule. Je sais pas pourquoi je dis ça. Où est-ce qu'il est ? Ah, ils l'ont eu, finalement, le bombardier. Bon. P-Voxy, ce qui m'embêtait, quand même. Tiens, bah, je vais le tirer moi-même, comme un grand. Voilà, il recharge. De toute manière, je suis réarmé. Allez, on démarre. On attend d'avoir bien une bonne vitesse avant de démarrer. Sinon, on va tout être sur-écrasé. Sur-écrasé. Ça sert à rien. Hop, donc là, il faut y aller. Voilà. Quelqu'un a eu le petit shooter. L'avion américain. Je pense qu'on va défendre notre base, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore un avion ? Oui, il y en a encore un. Un jeu, c'est pas très bon, ça. Qui a des bons, d'ailleurs. C'est un Stuka, pour ça qu'il laisse plus son petit nom. Hop, le Stuka, il est enfin devant moi. Ah, il est derrière la montagne. Petit encroiré. Tiens, bah, il a pris un coup de décès. Pourquoi je charge dessus, je sais pas. Ok, d'importance. Bref, on va défendre la base. Parce que sinon, c'est perdu. D'ailleurs, je pense qu'il ne reste plus qu'un camion. C'est perdu, dans tous les cas. Moi, je vous aurais montré le décollage d'atterrissage. Voilà. Quelque part, ça n'a pas été encore totalement inutile. Mais bon, est-ce qu'il en reste des avions, en face ? Oui, il en reste beaucoup, et plus d'avions. Oui, il en reste des avions. Pas plus, pas moins. Ils vont trouver le délin d'essaiable, ils vont l'abattre, proprement. Puis, c'est pas avec mes 200 km de vitesse que je vais y arriver. Ah, il me semble que c'est les bombardiers, ça. OS de U, il me semble. Et un vu par là où il vient, à mon avis, il vient pour la base. Ou parce que oui, il vient pas pour moi. Il ne s'est pas dit, c'est bon, le petit bi-blanc là-bas. C'est la menace de toute la partie. Je vais aller le chercher. Oh, j'arrive même pas à le toucher, c'est grave. C'est grave, Alexandros. Bon, là, c'est fini. Et bien voilà, atterrissage, pendant que l'avion est abîmé. Défense de base, redécollage. Il me semble que je vais montrer quelque chose quand même intéressante, même si c'était pas du combat du combat. C'est la petite vidéo du dimanche matin. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt sur Atavendekazu. Salut, salut.